Je suis venu à Bright Falls avec ma femme, Alice. Je te remercie d'être venu avec moi. Je pensais que tu pourrais écrire ici. Arrête ça, Alice ! J'en viens pas ! Mais, elle a disparu. Alice ! Alice ! Je me suis réveillé au volant d'une voiture accidentée. Une semaine s'est écoulée, des êtres sombres issus d'un cauchemar m'ont attaqué. Le shérif m'a conduit au lac où Alice et moi avions séjourné. Mais le chalet avait disparu. Chérie, c'est moi. Je suis là, mon ange. Ça a été ? J'ai jamais vu un temps pareil. Tu devrais faire un café. Ça te réchaufferait. Et salut à tous, c'est Dekka. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 4. Alors, l'épisode 4 du Let's Play, mais l'épisode 2 d'Alan Wake. Donc, je m'en suis rendu compte que ça allait être un petit peu confusant peut-être pour vous. Je suis désolé, mais j'avais envie d'uniformiser un petit peu. C'est-à-dire que tous les Let's Play maintenant, au lieu de les regrouper par Part, comme c'était le cas dans Darkness 2, je vais appeler ça maintenant des épisodes. C'est du détail, mais bon. C'est vrai qu'avec Anan Wake, ça ne s'y prête pas trop. Parce qu'il y a des épisodes. Oui, du coup, j'avais laissé toute la musique de fin de l'épisode 1. J'espère que ça ne vous aura pas trop embêté. Mais ça mettait bien l'ambiance. Et en plus, ça débloque un petit succès quand on laisse jusqu'au bout. Donc, voilà. Donc, c'est sympa cette construction. Cette construction narrative un peu en mode série télé. Et je vais allumer la cafetière. On va se remettre un peu dans le jeu. Et on va aller voir Alice. Eh bien, tu semblais plutôt de cette avis hier soir. Ouh. Mais c'est quand même le show, Alice. Ouhou. Je pense à chaque fois Alice de la pub. Très réussi. Ouais. Enfin, jusqu'à ce que Barry s'en mêle. D'ailleurs, je te préviens, c'est hors de question ce coup-ci. La dernière fois, c'était déjà la dernière fois. Oh, en parlant de Barry, il a appelé. Alan ! Alan ! Va jeter un oeil au fusible. Je suis là. M'en occupe, chérie. Dépêche-toi. Donc là, on voit les précédents livres. The Fall of Kazi. The Things that I Want. Alice Kazi. What Again Forget. Retente ce Sunday. M'en occupe, Alan ! Dépêche-toi ! Oui, j'y vais. D'ailleurs, on peut remarquer qu'en trois ans, il n'a toujours pas changé de vêtement. Le bon Alan. Chérie, c'est une panne de courant. C'est moi qui ai la lampe torche. Ok. Salut. Ça va ? Je suis désolée. C'est juste... C'est juste que ça me fait peur. T'en fais pas ! On n'a qu'à sortir les bougies ! Pas mal les ombres. Je sais que c'est stupide, mais c'est juste... Surtout quand je ne m'y attends pas. Tu sais, je perds mes moyens. Je t'aime. Raconte-moi une histoire. Rien à voir. Ok. Alors, je faisais des cauchemars quand j'étais gosse. Moi aussi, j'avais peur du noir. Quand ça a empiré, ma mère m'a donné ce vieil interrupteur. Elle l'appelait le rupteur. Le rupteur ? C'est ça. Dès que j'avais peur du noir, j'avais juste à appuyer sur l'interrupteur et une lumière magique chassait les monstres. Ah, c'est ça. Je te le donne. Alan... Peut-être qu'il t'aidera aussi. Pas mal du tout, monsieur l'écrivain. Tu viens d'inventer tout ça. Non, non. C'est sérieux. Allez, à vous. Je t'aime, Alan. Même si tu mens. Je te remercie. Comment vous vous sentez, monsieur Wake ? Vous avez la nausée, des vertiges, quoi que ce soit d'autre ? Monsieur Wake, comment vous vous sentez ? Ça va. Oui, tout va bien. Je devais lui cacher mon mal de tête et ma perte de mémoire. Il m'enverrait à l'hôpital, sinon. Et je refusais de partir sans Alice. Si vous le dites, vous n'avez pas de commotion cérébrale, mais vous avez manifestement subi un sacré choc. Ménagez-vous pendant quelques temps. Merci. Bon, eh bien, c'est terminé, monsieur Wake. Si la douleur empire ou si d'autres symptômes se déclarent, revenez me voir. Vous pouvez y aller. Sarah, le shérif Breaker vous attend. Elle est très compétente. Je suis persuadé qu'elle retrouvera votre femme en un rien de temps. Le docteur Nelson était l'image même du médecin de campagne. Le shérif Breaker lui avait demandé de passer pour examiner ma blessure à la tête. Ok, et donc on va pour continuer. Il a pêché un gros poisson. Désolé que vous ayez dû interrompre votre partie de pêche, Doc. Oh, vous avez vu un peu la taille de ce poisson ? C'est pas le plus gros que j'ai pris, si vous voulez bien croire un vieux pêcheur comme moi, mais il est pas mal du tout. Alors, c'est une perche à grande bouche. Un classique quand on utilise un leurre. Pour la truite ou le saumon, par contre, il faut opter pour la pêche à la mouche. Vous aimez pêcher, monsieur Wake ? Oh, j'imagine que c'est pas très important. Moi, je trouve ça très relaxant. Personne ne pourrait me sortir de l'eau à cette période de l'année. Pour moi, c'est vraiment le paradis. Je veux bien vous croire, Doc. Belle prise. Bravo le docteur. Eh ben, on va voir... La télé, maintenant, j'ai peur. Oh, un mini-tel. Non, c'est pas un mini-tel. Oh, ça fait du bien, un petit peu de lumière et de... Alors, disparu Richard Bau, Bruce Dansky, Jacob Miller. Parti en excursion, en retard, aucune nouvelle d'eux. Si vous avez vu, vous savez où ils sont. Appelez au 555-9932. Merci. Avez-vous vu cet homme ? Disparu le 20... Tuck, 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 ça fait le 20 juin 2007. Caractéristique, adore remporter des concours. Et... Est-ce qu'on peut lire les autres ? Non, on peut pas lire l'annonce du chat. Disparu, j'aurais bien voulu savoir. Qu'est-ce qu'il est arrivé au chat ? Ce truc, il est partout. Monsieur Wake, le shérif vous attend dans son bureau au bout du couloir. Ouais, je sais, ouais. Je me balade. C'était Cynthia Weaver. Elle est en quelque sorte l'illumine du coin. Avant, elle était la responsable du journal local. Mais elle se consacre à d'autres choses désormais. Elle serait très bien la douche bien. Comme vous voyez, elle veille sans arrêt au bon fonctionnement des ampoules. De toute la ville. Elle refuse de marcher dans l'ombre. Ce genre de choses. A l'époque, elle écrivait tout un tas de trucs bizarres dans le journal. Bright Falls a passé haut en couleur. Mais c'est le cas de toutes les petites villes, pas vrai ? Sans doute, oui. Je suppose qu'elle parle de l'espèce de vieille qui était... Le shérif veut vous voir dans son bureau, monsieur Wake. Ouais, je sais, je sais, je sais. Ouais, c'est Mulligan. Je suis à la station service de Stucky avec Thornton. Aucun signe de lui. Terminé. Attends, attends, attends. Ouais, c'est Thornton. Bon, point faux. On a trouvé le char de la parade. Il est ici. C'est une bonne nouvelle, non ? C'est Stucky qui était censé l'apporter aux répétitions aujourd'hui. Terminé. Rends-moi ça. C'est Mulligan. On dirait que quelqu'un a fait des dégâts ici. Terminé. Ok, bien reçu les gars. Continuez à chercher Stucky. Terminé. Ouais, ils sont à la recherche de ce bon vieux car Stucky. Tiens, j'ai bien fait d'y aller un petit thermos. Euh, et oui, bah oui, ils risquent pas de le retrouver. On peut pas aller dans les cellules. Le shérif Raker vous attend dans son bureau. Ouais, je sais. Alice avait disparu. On peut sortir. J'avais besoin d'aide pour la trouver. Ah oui, non, on peut pas. Je ne pouvais pas partir. On peut pas partir complètement, mais on peut ouvrir les portes. C'est déjà pas mal. Euh... Ça, ça sert à rien. On va aller directement. Entrez, monsieur Wei. Votre téléphone est sur le bureau. La batterie est THS. Allez recharger. Ah bah c'est gentil, ça. Vous avez commencé à chercher ma femme. Mes hommes sont sur le coup. Bon, vous pouvez me dire ce qui s'est passé. Ah bah c'est ça le problème. J'en suis pas sûr. Je m'en souviens plus. On s'est disputé. Et puis je suis sorti du chalet. Le chalet de Cauldron Lake. Comment vous avez atterri à la station service de Stucky ? Je voulais lui dire ce qui s'était passé hier, mais je ne pouvais pas. Elle me ferait enfermer. Excusez-moi. Il faut que je réponde. Allô ? Alain ? J'ai besoin d'aide. Alice ? Arrêtez de parler au shérif. Faites ce que je vous dis si vous voulez revoir votre femme un jour. Qui est-ce ? Derrière le bureau du shérif, il y a un trou dans la clôture sur la gauche. Regardez dans la bagnole, je vous ai laissé un petit quelque chose pour vous convaincre d'obéir. Une fois que vous serez débarrassé des flics, retrouvez-moi à Elderwood National Park. Il y a un endroit appelé le Vorspik. Monsieur Wake, je peux vous renseigner ? Il n'est pas rien de stupide, mec. Vous a l'oeil ? J'ai besoin d'air. Le shérif m'a dit de passer par derrière. Je ne pouvais pas encore partir. Je devais obéir au ravisseur. La vie d'Ali s'est dérangée. Je ne fais pas attention à Walter en passant. C'est un de nos habitués. Je croyais qu'il avait arrêté l'alcool pour de bon. On va pouvoir passer par Lee. Il faut croire que non. Il a pris une fuite et il a une nouvelle dérouillée à Danny. Il n'a pas arrêté de hurler depuis qu'il est réveillé. Ah c'est le docteur. Ok. Une page de manuscrit. Ah ça fait penser qu'on en a raté une tout à l'heure il me semble. Oui même deux. On va les lire. Dans la cellule on sera beaucoup mieux pour lire. Ce qu'on raconte sur les chutes et leurs fins quand tout s'arrête est vrai. Je gisais dans la neige. Des scènes horribles qui m'avaient amené jusqu'ici défilant dans mon esprit comme une sorte de snuff movie personnel. Un souvenir de mon cadavre. Seul pour mon enterrement. Encore des métaphores. La femme fatale était partie. Seul demeurait le goi mère de son baiser meurtrier. C'était un adieu tardif. Treize ans après avoir pris ma revanche. Ça m'avait finalement rattrapé. J'avais souffert pendant longtemps. Mon sang teintait la neige d'eau rouge. Une boue horrible. Répandant les anthalgiques qu'elle contenait et coulant doucement dans les égouts. Se mêlant à la bile de la ville. Ne faisant qu'une avec elle. Je les vois maintenant. Ma femme et mon enfant. Chéri, je suis rentré. Malgré son masque humain, il aurait été difficile de qualifier l'ombre noire d'intelligente. Car cela revenait à attribuer des qualités humaines à une chose qui était loin de l'être. Cependant, elle parvint à trouver le seul coin assez sombre du restaurant. De la lumière filtrait dans le couloir, la dévorant. Mais elle lutta contre la douleur atroce. L'écrivain réparerait bientôt cela. Il viendrait au dernier endroit où elle avait encore de la force. C'est pour le moins intriguant, là. Mais The Sudden Stop, là, surtout le dernier. Il parle d'anthalgique. C'est bien un adieu tardif. Treize ans après avoir pris la femme et mon enfant, ça fait... Ce qu'on raconte sur les chutes et leurs fins quand tout s'arrête. Ça fait quand même pas mal penser à Max Payne. Je trouve. Le coup de la neige, les anthalgiques, la femme et son enfant, ouais. La lumière du matin me faisait mal aux yeux et me donnait la migraine. L'homme au téléphone m'avait dit de franchir la clôture sur la gauche. Je regarde s'il n'y a pas un petit truc à ramasser. Il y a toujours des trucs à ramasser. Intermos. On prend le. Hop. Et la radio. Eh bien, les amis, la nuit a été longue et il est temps pour moi de rendre un peu l'antenne. Oui, les bras de Morphée m'appellent moi aussi. Ah, oh, une dernière chose avant de partir. La nuit n'a pas été de tout repos pour les services du shérif. On nous a signalé des fenêtres cassées et même des coups de feu tirés dans la grande rue. Les adjoints, Milligan et Santon, ont eu affaire à deux jeunes en état d'ébriété qui faisaient la fête. Après avoir terminé leur char pour la fête du cercle, envoyons les amis. C'est tous les ans le même refrain. Je sais qu'on a tous hâte d'y être, mais gardez votre énergie pour le jour J et rangez vos armes jusqu'au concours de tir. Compris ? Allez, patience. La fête n'a pas encore commencé. Le ravisseur m'avait dit de trouver un trou dans la clôture, derrière le bureau du shérif. Quelque chose m'attendait dans une voiture abandonnée. Déjà, il y a une page de manuscrit à côté. Oui, non, là il n'y a rien. Je faisais ça un petit peu pour explorer. Alors. Ouh là. Parce que c'était comme coup de pied, mais c'était puissant. Alors, voyons voir cette page de manuscrit. Le ravisseur tira une nouvelle fois, et l'ombre disparut dans les ténèbres d'où elle était venue. Vous voyez, c'est pas sorcier Wake. La pensée d'Alice entre ses mains me révulsait. Nous étions sur la plateforme en bois de Lover's Peak. La chute d'eau et la montagne dans notre dos. Les lumières rouges du relais radio clignotant dans les hauteurs. Je luttais contre l'envie de sauter, puis me forçais à parler. Arrêtez votre cinéma. Où est ma femme ? Lover's Peak, c'est le rendez-vous que nous a donné le ravisseur. C'est bien étrange. Mais du coup, épisode 1, qu'est-ce que j'ai tout lu ? Il me manque deux pages, mais c'est parce qu'elles sont qu'en... D'accord, j'ai rien raté, à part celles qui sont disponibles qu'en difficulté cauchemardesque. Là, il y en a une. C'est pas mal, ça force à refaire le jeu en cauchemardesque. Il a permis de conduire d'Alice, avait été placé sur le siège avant. Le ravisseur était sérieux. Le bâtard. Il sait quand est-ce que je l'ai remis. Al ! Al, dieu sois-lui ! Mais t'étais où, bon sang ? Ça fait une semaine que j'essaie de vous joindre, Alice et toi. J'étais mort d'inquiétude. J'ai pris l'avion hier. Je suis ici, ici, à Brightfield. Barry, écoute-moi. Je suis au bureau du shérif. Viens me chercher. Je peux pas parler maintenant. Al ! Mais qui est-ce que... Il fallait que le shérif me laisse partir. Il fallait que je retrouve les ravisseurs d'Alice dans Elderwood National Park. Un écrivain est une lumière qui extrait son histoire des ténèbres et la façonne à partir du néant, à la manière d'un sculpteur transformant un bloc de granit en statue. Si j'arrête d'écrire, mon histoire mourra et retournera dans les ténèbres. C'est un long voyage dans les ténèbres. La vie d'Alice est en jeu, mais je n'y pense pas, sous peine de la perdre. L'angoisse demeure à la limite de la perception. Je tiendrai bon. Tout est possible. J'écrirai mon histoire. Je la sauverai. Encore une séquence télé. Je voulais juste régler les problèmes que les frères Anderson auraient pu causer par inadvertance lors de leur regrettable petite escapade. Ils ne sont pas responsables. Est-ce que vous vous sentez mieux, Monsieur Wake ? J'aimerais partir. Je peux m'en aller. Mais on doit encore discuter de votre... Est-ce que vous m'arrêtez ? Non. Bien sûr que non. Mais dites-moi où vous allez séjourner si jamais je dois vous contacter. Je vous déconseille le motel. Le majestique est célèbre pour ses cafards. Mais les chalets d'Elderwood sont plutôt agréables. Ce sera parfait. Je suis le docteur Emile Hartmann. J'aimerais vous inviter à séjourner au Cauldron Lake Lodge. C'est vous qui avez parlé à ma femme ? J'ai eu le plaisir de discuter avec elle de votre situation à plus d'une occasion. Vous aviez prévu quelque chose ? C'est moi qui l'ai invité ici. Ma clinique est spécialisée en... Oh ! Hé ! Oh non ! Arrêtez ça ! Hé ! Que personne ne bouge ! Otez vos sales pattes de mon client ! Qui êtes-vous ? Je suis Barry Wheeler, son agent. Si vous voulez parler à Monsieur Wake, faudra passer par moi. Vous ne comprendrez pas ce qui vous arrive quand je vous aurai collé mes avocats au cul. Il n'y a pas de mal, ça. Je vais bien. Je ne vais pas porter plainte. Monsieur Wake, mon offre est toujours valable. Sors-moi d'ici. Tu peux m'expliquer ce bordel, Al ? On n'a vraiment pas besoin de ça, après le scandale avec les paparazzi. J'ai bien cru qu'ils allaient être coffrées. Il avait fallu que j'en parle à quelqu'un, alors j'avais tout dit à Barry. Il m'avait cru cinglé, mais je l'avais convaincu en lui parlant du manuscrit. Le fait que j'avais écrit quelque chose lui suffisait, même si je ne m'en souvenais pas. C'était la pas du gain. Et il croyait au fait qu'Alice avait été enlevée. Le reste, c'était une autre histoire. J'avais rendez-vous à minuit avec le ravisseur, à un endroit appelé Lover's Peak, quelque part dans Elderwood National Park. Le plan consistait à louer un chalet. Ça ne me plaît pas, Al, ça ne me plaît pas du tout, c'est pas bon. En fait, c'est même tout le contraire de bon. Monsieur Wake, Barry, vous l'avez trouvé. Salut, Rose. Ça alors, j'étais justement en train de penser à vous. Super. Je suis venue apporter du café à Rusty. Il est sur le balcon, il s'occupe de Max. Pauvre chou. Il faut vraiment que j'y aille. J'étais ravie de vous revoir, Monsieur Wake. Au revoir. Ce baril, c'est plutôt le contraire de classe en fait. Enfin, il a un style assez personnel, on va dire. Parce que la doudoune rouge sur chemise hawaïenne bleue sur pentacourt, ouais, c'est... On va explorer un petit peu. Toujours à la recherche d'un thermos. Non, on ne peut pas rentrer. Ça fait combien de temps que tu n'as pas dormi ? T'es défoncé ? Je me shoot au crack et au thermos de café. Bon sang, écoute, Barry, j'ai oublié toute une semaine et quelqu'un a enlevé Alice et toute cette histoire. Non mais enfin, tu ne vois pas l'impression que tu donnes quand tu dis des trucs pareils ? En tout cas, c'est une bonne histoire. Ça pourrait faire un best-seller. Mais si tu commences à confondre fiction et réalité, tu vas atterrir dans un asile de dingue. Attends ici. Tiens, un thermos. Quand même. Je vais boire un café. Ouais, les boîtes d'infirmerie comme ça, réflexe de jeu vidéo. Des médikits. Alors, on va parler à Rusty. Doucement, mon gars. C'est bientôt fini. Hé, Rusty, c'est ça ? Vous louez des chalets ? Monsieur Wake, je vous serrerai bien la main, mais je peux pas trop, là. En fait, je suis vraiment désolé, mais... Vous pourriez aller chercher le formulaire d'inscription à l'accueil, juste en face de Charlie Les Dents Longues. Ok, pas de problème. Pourquoi ? Des foutus braconniers ! Mon Max s'est pris la patte dans un piège. C'est illégal d'en poser ici. C'est même complètement interdit de chasser dans le parc. Mais ça n'arrête pas, c'est pourri. Bah, Max va s'en remettre au moins. Il a eu de la chance. Max est encore sous l'effet du sédatif que je lui ai donné. Je préférerais ne pas le laisser seul. Le formulaire est sur le bureau, en face du squelette de Mammouth. D'accord. C'est un sacré piège, en si c'est ça qu'il a... Qu'il lui a pris dans la patte. On a résolu le mystère de savoir qui était ce Max. Tu vas quand même pas aller voir un kidnappeur. Ce genre de plan, ça finit toujours mal. Écoute, il faut que t'en parles aux flics. C'est ma femme. C'est à moi de décider. On peut en parler plus tard ? Non ! Toute cette histoire... Écoute, t'as pris un coup sur la tête. Allez, c'est vrai, quoi. Hal, reconnais que c'est une histoire de dingue. Si t'essaies de te payer ma tête, ou de me fiches la trouille, c'est réussi. Ha 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 ! Qu'est-ce qu'on se marre ! Bravo, t'as bien failli m'avoir. Très drôle, Hal. Tu peux arrêter maintenant. Il veut pas comprendre, hein. Donc c'est le fameux... Charlie l'est dans l'ongue. Le squelette d'un mammouth de colons, Mammutus columbi. Ce spécimen âgé d'environ 14 000 ans a été découvert à la Brea Tarpitz en 1980. Il a été offert à l'Elderwood National Park en 1998 lorsque le mammouth de colons est devenu le fossile de l'Etat de Washington. Baptisé Charlie l'est dans l'ongue, c'est maintenant la mascotte officielle du parc. Ok, bah maintenant, on va trouver le formulaire qui est là. Et on va le signer. Delicace ! Oula, il le signe très... Bon. Hop. On l'a pour tard aussi. Bon, bah très bien. Bon sang, Al. Tu veux me faire croire ? T'as tiré sur un mec et qu'il a disparu ? Désintégré ! Un type qui résistait au bal jusqu'à ce que tu l'éclaires avec une lampe torche. Avec ce genre d'histoire tirée par les cheveux, c'est la camisole de force qui t'attend. Attachée à ton propre lit et enfermée dans une chambre, au mur capitonné. Bourrée de pilules à longueur de journée. Al, d'habitude, tu te moques des gens qui croient ce genre de conneries. C'est toi, le sceptique ! Le mois dernier, tu m'as fait un topo de plus d'une heure sur l'homéopathie. Comment on dit, déjà ? S'il n'y a pas de preuves, c'est que des conneries. Point final. Faut croire que j'avais tort. Ah, le bon sang ! Bon, d'accord. Très bien. Quelque chose de bizarre t'est peut-être arrivé. Et bon, voilà. Tu délires complètement, hein ? Al. Al ! On devrait aller voir le shérif ou appeler le FBI. Merde, Barry, ils vont la tuer ! Je te demande pas ton avis, Barry. Je me rends à Lover Speak. Il m'a dit de venir seul. Ok, ok. Je te comprends. C'est mon meilleur ami et j'ai un peu peur que t'aies pété un plan. Dis-moi comment je peux t'aider et je le ferai. Tu restes ici et si je suis pas là demain matin, appelle la cavalerie. Défie-toi des gens du coin, Al. Ces bouseux sont dangereux. Tout le monde déteste les touristes. Sinon, ça va finir à la délivrance. À tes souhaits. Cet endroit veut ma peau. Je te parie qu'il y a de la moisissure, des spores, des acariens, que c'est quoi encore. Ça vaut vraiment pas les 15% de commission. C'est la porte derrière moi. On ira à Lover Speak dans le prochain épisode. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada